Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme tu as pu le lire au titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler du pire logement de voyage. Alors je sais que quand je vais vous dire le logement justement en question, il y en a beaucoup qui ne vont pas comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'il y en a pas mal qui me suivent justement par rapport à mes tips sur les voyages, sur comment voyager pas cher, aussi pour les étudiants, ceux qui ont un petit budget, ou bien ceux qui ont un plus gros budget. Justement ce logement, je l'ai souvent mentionné dans mes vidéos et justement je vous l'ai souvent conseillé. Là je sais que ça va être la confusion pour vous, vous n'allez pas comprendre pourquoi je dis ça, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc je pense que tu as dû comprendre, donc je vais parler des auberges de jeunesse et je vais vous dire pourquoi selon moi ce sont les pires logements de voyage. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Il y a du bon, il y a du mauvais. Dans cette vidéo je ne vais vous parler que du mauvais. Je mets en garde sur certaines choses et tu devras faire attention à beaucoup de choses. Je pense qu'avant de choisir une auberge de jeunesse, si tu n'en as jamais fait dans ta vie, mieux vaut te renseigner avant. Est-ce que ça peut être le meilleur logement de tes vacances parce que tu vas rencontrer des gens, parce qu'il y a des animations dans l'auberge, comme ça peut être le pire logement si tu tombes sur une auberge horrible. Et moi pour en avoir fait plein quand j'étais plus jeune, j'en ai eu des très bien, j'en ai eu des pourris. Et voilà je vous en parlez dans cette vidéo. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, donc je viens à dire que cette vidéo est en partenariat avec la marque Eunice Hair. D'hab, je mets le nombre de minutes à laquelle ma vidéo commence. Pour ceux qui n'aiment pas les placements de produits, et je peux vous comprendre, je les avais présentées dans ma vidéo précédente. Donc ce sont des brésiliennes, les mèches il me semble, en 22 pouces. Donc ce sont celles-là. Donc là ça fait à peu près une semaine que je les porte, donc elles ont changé un peu de figure. Et moi j'aime bien quand les mèches deviennent un peu vieilles. Quand elles sont trop nouvelles, je trouve qu'elles ne sont pas belles de manière générale. Je vais vous mettre un petit tuto sur comment je les coiffe, comment j'en prends soin. Il faut que je les mouille tous les jours et je mets de la crème dedans tous les jours. Parce que moi j'aime les boucles qui sont aplaties, si je peux dire ça comme ça. J'aime pas quand ça fait des touffes et tout, j'aime pas. Je tiens à dire qu'elles sont de très bonne qualité. Je pourrais vous en dire plus sur Instagram, allez me suivre parce que je pars bientôt en voyage et je pars bientôt à la mer. Donc si elles tiennent dans la mer, ça veut dire que c'est vraiment de la bonne qualité. Et que tu mets de la crème dedans, elles bouclent de fou. Les boucles elles sont juste magnifiques. Moi j'adore les mèches bouclées. J'adore les mèches bouclées. J'adore les mèches bouclées. J'adore les mèches bouclées. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est une auberge de jeunesse, j'ai trouvé une définition sur Wikipédia que je vais vous lire maintenant. Les auberges de jeunesse sont des hébergements touristiques qui mettent à disposition des voyageurs adhérents au réseau auquel appartient l'établissement et possesseurs d'une carte de membre. À quelle heure ? Un lit en chambre collective de 2 à 8 places ou plus selon les auberges, mais aussi les chambres individuelles et doubles équipées de sanitaires collectifs ou privés. Certaines auberges proposent également des activités et services, loisirs, sports, rencontres de jeûne, repas, dont le petit déjeuner, bars, cuisine collective. Le passé, certaines auberges de jeunesse imposaient une limite d'âge. Aujourd'hui, cette limite a été supprimée dans la plupart des auberges de jeunesse. Ok, hein ? Certaines auberges font partie d'un réseau mondial comme Hostelling International, par exemple, ce qui permet de voyager en se logeant à moindre coût. Donc, vous l'aurez compris, une auberge de jeunesse est un moyen de se loger en voyage à coût minime. Ça veut dire que ça ne coûte pas cher, ça coûte beaucoup moins cher qu'un hôtel, ça coûte beaucoup moins cher qu'un Airbnb, et tout ça. Pour vous montrer à peu près à quoi ressemble une auberge, ça ressemble à ça. Parfois, on est 4, 6, 8, en général, ce sont des chiffres pairs, en général. Donc, ça va de 4, 6, 8, 10, ça peut aller jusqu'à 15. Il faut savoir que j'ai fait une auberge il y a 7 ans de cela, on était 15 dans la chambre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on était 15 dans la chambre. Et vraiment, on cohabitait avec 15 inconnus. Dans la même chambre, je vais vous dire que ce n'est pas tout le temps facile. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi dans les points que je vais développer avec vous tout de suite. Alors, on va commencer fort avec le premier point. Je mets directement les pieds dans le plat. Parce qu'il faut dire ce qu'il faut dire. Je pense que tous ceux qui ont déjà dormi en auberge jeunesse vont comprendre ce point. Je pense que beaucoup d'entre eux ont connu justement cette situation que moi-même, j'ai connue malgré moi. C'est qu'en fait, vous allez partager votre chambre avec des inconnus, des gens que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas s'ils sont polis, vous ne savez pas s'ils sont mal polis. Enfin bref. Les gens qui ont des envies et qui n'arrivent pas à se contenir malheureusement, qu'ils oublient qu'ils sont dans une chambre où ils sont peut-être 8, 10, 15, 12, j'en sais rien. Ils ont des envies de ken. Sauf que quand tu es en auberge de jeunesse, malheureusement, si tu as envie de ken avec quelqu'un, tu ne peux pas te permettre de ramener quelqu'un dans ta chambre et ken avec la personne à côté d'autres personnes qui sont dans la même chambre que toi. Il faut savoir que dans les auberges de jeunesse, il n'y a principalement que des lits superposés. Ça veut dire que si toi tu ken avec quelqu'un, comment tu peux te sentir à l'aise de ken avec une personne que tu ramènes dans la chambre où tu as ta voisine du dessus ou ton voisin du dessus qui dort et tu vas faire bouger le lit en fait. Je ne comprends pas. Déjà, dis-toi quand tu vas partager ta chambre. Tu vas sans doute partager ta chambre avec des gens qui vont rentrer peut-être bourrés le soir. Donc toi, tu dormais avant eux, je ne sais pas, peut-être que tu étais fatigué, tu dors depuis 22h. Il y a des personnes qui vont rentrer à 4h du matin dans ta chambre et qui vont ramener une personne en plus pour faire les bails dans la chambre, tu vois. Toi, tu es là, tu dors et ce genre de choses te réveillent. Je peux vous dire que c'est vraiment une situation très récurrente dans les auberges de jeunesse. Les gens, ils s'en foutent. Les gens, ils sont là en vacances, ils sont là pour s'amuser. Ils se disent qu'ils payent une chambre, enfin qu'ils payent un lit. Quand ils font des galipettes, ils s'en foutent qu'il y a d'autres gens dans la chambre en fait. Ils vont les faire à côté de toi ou en dessous de toi si tu étais sur leur lit au-dessus. Ils n'ont rien à faire que tu les vois ou que tu les entendes ou bien que ça te réveille. Ce n'est pas leur problème. Ça pour moi, c'est vraiment un point détestable dans les auberges. Limite, il faudrait qu'ils mettent, je ne sais pas moi, un règlement où justement, tu ne ramènes pas quelqu'un dans la chambre en fait pour coucher avec quelqu'un. Enfin, je ne comprends pas, il y a d'autres gens avec toi. Tu n'as pas à faire ça et je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui le font. Je l'ai vécu plusieurs fois dans des pays différents. Ça, c'est vraiment le truc qui peut m'énerver au plus haut point. La propreté, donc vraiment là, ça va vraiment dépendre des auberges. Il y a des auberges qui sont propres, il y en a, elles sont juste écœurantes. Juste horrible, genre tu ne peux même pas dormir dedans. Limite, si tu dors là-bas, tu as peur d'attraper des maladies. Donc là, ce que je pourrais dire, ça va aussi dépendre des gens qu'il y a dans l'auberge. Ça va dépendre des gens s'ils sont propres ou pas. Par exemple, il y a des gens qui vont aller aux toilettes, qui vont aller démouler leur cake pour être poli. Et tu vas voir des traces de pneus dans les toilettes où il y a des personnes, elles ne savent pas tirer la chasse d'eau. Je ne sais pas, elles vont faire la commission et elles ne tirent pas la chasse d'eau. Mais à quelle heure vous ne tirez pas la chasse d'eau ? Je ne comprends pas. Les gens, ils ont plus de 20 ans. Par exemple, c'est des gens de 40 ans en auberge, ils ne savent pas tirer la chasse d'eau. Je ne comprends pas. Ou bien les douches, elles sont hyper crades. Ou bien il n'y a pas beaucoup de femmes de ménage qui aiment faire le ménage. J'en sais rien, mais il y a des auberges, elles sont juste dégueulasses. J'ai même connu une auberge avec des cafards. Des cafards ! Eh mais vous ne savez pas, moi, ma phobie des cafards. Mais les cafards, c'est ma phobie. J'ai pu rester dedans, j'ai pété un câble, ce n'était pas possible. Par exemple, aussi au niveau de la propreté, quand tu partages ta chambre avec des inconnus, tu ne sais pas s'ils ont une bonne hygiène de vie ou je ne sais pas. Il y en a, ils sont super sales. Ils vont ramener de la nourriture dans la chambre, ils vont laisser traîner. Ils vont ramener des bêtes bizarres. Ou bien tu vas rentrer dans la chambre, ça va puer parce que la personne, peut-être, elle ne se lave pas beaucoup. Donc elle sent la transpiration. Il y a toujours minimum une personne qui ne sent pas bon, surtout quand tu partages ta chambre avec un grand nombre de personnes. Quand vous êtes 4 encore, ça va, il y a moyen de s'arranger, tout ça. Mais quand vous êtes 10, 12 dans une chambre, là, ce n'est plus possible. Entre ceux qui puent des pieds, entre ceux qui puent des aisselles, vraiment, ce n'est pas possible. Donc vraiment, au niveau de la propreté dans les auberges, ça laisse à désirer. Et comme je dis encore une fois, tout dépend des auberges. Plus l'auberge va être mieux notée, et mieux ça va être. Les auberges, vraiment, qui ne coûtent pas cher, là, pour ceux qui ont des budgets vraiment minimes, les douillets en auberge de jeunesse. Alors je pense, tu l'auras compris, quand tu partages un dortoir avec plein d'inconnus, forcément, tu n'as pas réellement d'intimité. Il y a toujours quelqu'un dans la chambre, de toute façon. Si tu veux te changer, c'est soit que tu n'es pas pudique et que tu te changes devant tout le monde, ou soit tu vas dans les douches dégueulasses pour te changer. Normalement, toi, si tu n'es pas trop timide, si tu n'as pas peur de te changer devant tout le monde, et franchement, clairement, tu n'as pas d'intimité. Je rappelle, moi, d'une auberge que j'avais faite, on était 15 filles, donc c'était un dortoir de filles. Je veux venir après au dortoir mixte, parce que ça aussi, voilà. Je sais que les filles, elles ne s'étaient pas trop pudiques, on se changeait les unes devant les autres. Moi, personnellement, je suis très pudique, je sais que ça ne se voit pas. Surtout quand on voit mon Instagram, on doit se dire que cette fille n'est pas pudique. Croyez-moi, je suis très pudique en vrai. Si je dois me changer, je ne pourrais pas me mettre à walper comme ça devant une fille, parce que c'est une fille. Il en est hors de question. En gros, c'est soit tu te changes, tu mets ta serviette et tu te changes quand même ça à l'arrache, mais bon, clairement, tu n'as pas d'intimité, tu veux faire un truc, tout le monde te regarde. Et donc, il y a plein de gens qui font, c'est qu'ils mettent des draps autour de leur lit superposé. Je ne sais pas si je trouvais une photo où des gens font ça. Si je trouvais une photo, je vous la mets dans la vidéo. Il y a énormément de personnes en auberge de jeunesse, justement, qui mettent un drap autour de leur lit, en gros, en guise d'intimité, voilà. Normalement, je trouve qu'ils n'ont pas tort. Il y en a qui le font pour leur intimité, parce qu'ils veulent peut-être être seuls avec eux-mêmes, lire un livre, ne pas regarder ce que les gens font, aussi pour se changer, aussi pour dormir, parce que peut-être que tu n'as pas envie que les gens regardent ta tête quand tu dors. Il y en a pour ceux et celles qui ont envie de s'envoyer en l'air, voilà. Quand je parle de manque de respect, c'est-à-dire que quand tu partages ta chambre avec plein de gens, vous n'avez pas tous les mêmes horaires. Dans la chambre, vous n'êtes pas tous amis, vous n'allez pas tous vous parler, tu ne vas pas créer des affinités avec tout le monde. Il y a des gens qui vont rester plus longtemps que toi dans ta chambre, dans l'auberge, leur voyage va être plus long, et des personnes qui vont rester moins longtemps. C'est un peu compliqué dans le sens où tu ne vas pas parler vraiment à tout le monde. Il y a des gens, vraiment, leur tête, elle ne va pas te revenir. Quand je parle de manque de respect, c'est-à-dire que comme vu que vous n'êtes pas pote et que vous ne parlez pas, tu ne veux pas parler avec la personne pour savoir quand est-ce qu'elle rentre, quand est-ce qu'elle part. Parce que quand tu t'entends bien avec une personne justement dans ta chambre, tu dis « Ah, demain j'ai un voyage, je vais partir à 6h du matin, je vais te faire un peu de bruit, mais je vais essayer de ne pas trop faire de bruit pour ne pas te réveiller. » En chambre, c'est comme ça, les personnes vont être grave gentille, donc vous allez vous arranger pour ne pas trop faire de bruit, pour réveiller l'autre, pour respecter justement le sommeil de chacun. Là, vu que tu ne vas pas parler avec eux, ils vont rentrer dans la chambre à n'importe quelle heure, ils vont allumer la lumière sur toi pendant que tu dors. Ils vont allumer la lumière sur toi pendant que tu dors. Moi, je pourrais tuer quelqu'un pour ça. Il y en a, ils s'en foutent, ils allument la lumière sur toi pendant que tu es en plein sommeil, et ça parle fort dans la chambre, et ça rigole pendant que toi tu es en train de dormir, pendant qu'il est peut-être 1h ou 2h du matin. Eux, ils n'en ont rien à foutre, et ça tire les armoires, et ça tire les valises, et ça fait du bruit, et ils s'en foutent qu'il y a des gens à côté que ça dérange. Et donc, ça peut être aussi une source de problème, parce qu'il y a des gens, ils vont venir, ils vont te rentrer dedans, ils vont te démarrer. Tu fais ça, ils vont vraiment te démarrer. Mais pour moi, on ne doit pas déranger les gens qui dorment, en fait. Je suis désolée, si une personne, elle dort, je me verrais mal allumer la lumière sur elle, par l'effort, rigoler avec des gens, comme si elle n'était pas là. Enfin, je ne comprends pas. Et je crois que le pire, ce sont les dortoirs mixtes. C'est-à-dire que je pense que les hommes et les femmes, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose de les mélanger dans la même chambre. Tu sais que là, je vais peut-être paraître sexiste, mais je suis désolée. Mon expérience, les hommes sont moins ordonnés que les femmes, et quand tu es dans une chambre avec un homme, c'est vraiment le zbeul. Alors attention, j'ai fait aussi des chambres avec des filles, j'ai fait aussi des chambres avec des femmes à l'époque, et les femmes aussi, elles étaient crades. Mais bon, parce que déjà, d'une, tu n'as pas d'intimité. C'est-à-dire, quand tu veux te changer, les mecs qui sont dans la chambre, eux aussi veulent se changer, il y a les meufs qui sont dans la chambre. Enfin, franchement, c'est relou. Entre ceux qui essayent de venir dans ton lit la nuit, parce que oui, ça existe. Enfin bref, mais en tout cas, je trouve que les dortoirs mixtes, ce n'est pas du tout une bonne idée. Moi, je suis contre, je l'ai déjà fait, parce que parfois, il y a des auberges où il n'y a que des chambres mixtes, justement. Personnellement, moi, ce n'est pas ce que je conseille. Et je trouve que c'est la pire chose qu'ils aient pu inventer. Alors, en gros, là, je ne suis pas en train de dissuader, pour ceux qui ont un plus petit budget, de ne pas aller en auberge. Justement, moi, je conseille aux personnes, les étudiants, ou les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens d'aller en auberge, que vous allez économiser pas mal d'argent. Parce qu'il faut savoir que dans un voyage, le logement, c'est la dépense qui coûte le plus cher. Enfin, de tout ce que j'ai pu vivre, je crois que c'est vraiment le logement qui a de plus cher. Après, ça dépend des pays, encore une fois. Mais juste, en fait, quand vous cherchez une auberge de jeunesse, cherchez-la bien. Regardez tous les avis qu'il y a sur TripAdvisor. Regardez bien tous les avis. Hyper important. Il faut savoir aussi qu'il y ait des auberges qui coûtent très, 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 très cher, qui ont le même prix que des hôtels. Il faut savoir aussi que les chambres privées en auberge, c'est le même prix que les hôtels, en fait. Et je pense que c'est le mieux, en fait, d'avoir une chambre privée, parce que même si tu es dans une chambre privée qui a le même coût d'un hôtel dans une auberge, quoi qu'il arrive, tu pourras rencontrer des gens de l'auberge. Parce que dans les auberges, en général, il y a un petit salon pour que tout le monde se réunit, où souvent il y a des piscines et blablabla. Vraiment, partagez sa chambre avec du recul. Moi, personnellement, je l'ai fait. Je l'ai fait plusieurs fois. Ça fait longtemps que je fais plus. Ça fait longtemps que maintenant que je voyage soit en Airbnb ou soit en hôtel. Et je ne vais pas cracher sur les auberges, parce que ça m'a beaucoup dépannée. Vraiment, si je dois vous conseiller des auberges, c'est ne partagez pas votre chambre avec trop de personnes. Par exemple, prenez des auberges peut-être qui coûtent un peu plus cher, qui sont plus cotées. Vous n'êtes que quatre dans la chambre, c'est-à-dire une chambre que de filles ou une chambre que de garçons. Il y a une meilleure organisation et une meilleure communication. Et il y a moins de débauches, de n'importe quoi, de gens qui rentrent bourrés à je ne sais pas quelle heure. Peut-être même qui vomissent dans la chambre. Il y a des gens qui ramènent leurs prétendants ou leurs prétendantes dans la chambre et qui calment pendant que vous dormez et ça vous réveille. Franchement, il y a des trucs que ça rend fou. La vérité, ça rend fou. Et je sais que moi, personnellement, je ne pourrais plus refaire d'auberges de jeunesse tout simplement parce que je pense que j'ai grandi. C'est marqué que maintenant, j'ai besoin de confort en fait. Les auberges de jeunesse, tout ça, c'est plus quand tu es jeune en fait. Je me suis rendue compte que dépenser moins et faire des économies. Enfin non, je préfère dépenser moins d'argent et pas faire d'économies et être tranquille que faire des économies et être vénère tout le temps. Voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura appris des choses. Si tu as déjà fait des auberges de jeunesse, n'hésite pas à me dire tes aventures et tes mésaventures en commentaire. Si tu as aussi des conseils par rapport à des auberges de jeunesse que tu pourrais donner à des personnes qui vont lire ton commentaire, n'hésite pas à le faire savoir en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, encore une fois, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas abonné à ma chaîne. Pour toute mon actualité et pour le reste de mes voyages, n'oublie surtout pas de me suivre sur Instagram. Et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Je te fais. Bye bye.